Écoutez, c'est une véritable délivrance, à la fois pour moi, pour mon épouse, mais au-delà pour toute la famille. Surtout quand on pense que j'encourais 15 ans de prison ferme. C'est vraiment un grand soulagement et je crois qu'on va pouvoir tourner la page avec sérénité. Quelle orientation allez-vous maintenant donner à votre combat en faveur des réfugiés ? Ce combat était déjà présent avant, donc c'est vrai qu'on va le continuer. Il prendra plusieurs formes. D'abord, il passe aussi par un travail au quotidien auprès d'associations. On contribue, mettons, à Emmaüs, à des choses comme ça, aux Médecins sans frontières. Après, j'ai aussi mon épouse qui est traductrice et qui aide aussi des réfugiés dans leur récit de parcours. Des choses comme ça, donc on va continuer. Les aider aussi au niveau du droit, puisque vous aussi, vous êtes juriste. C'est ça, donc c'est vrai. Un projet peut-être de reconversion, donc pourquoi pas s'installer comme avocat avec mon épouse aussi. Donc c'est vrai que c'est des idées, des projets, et qui maintenant vont pouvoir s'accélérer. Depuis hier, on peut lire le récit de votre descente aux enfers. Je voulais juste sauver ma famille, paru aux éditions Michel Laffont. Alors au-delà de votre cas particulier, vous souhaitez attirer l'attention sur la nécessaire harmonisation des législations en Europe, et notamment la façon de considérer la détresse des exilés. Comment, selon vous, on peut agir pour avoir des leviers qui vont dans ce sens ? C'est vrai que l'harmonisation, en fait, elle est nécessaire. Dans mon cas, en France, il n'y avait pas de peine, pas de poursuite. En Grèce, donc en première instance, c'est en prison, donc il a fallu se battre. On peut faire, je pense, évoluer déjà les mentalités en sensibilisant l'opinion. C'est l'objet, finalement, et le but, au fond, de ce livre. Et je pense aussi, donc également, en matière politique, peut-être ce qui est de nature un peu à faire bouger les choses, ça peut être aussi Marolax qui peut créer une jurisprudence au niveau, je pense, au niveau de l'Europe ou en Grèce. Donc ça peut aussi aider, je pense, à accélérer un peu le mouvement.